Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des civilisations antiques. Aujourd'hui nous nous attaquons à un sujet particulièrement délicat à savoir celui de la civilisation des celtes. Qui sont-ils, d'où viennent-ils et quel était leur espace géographique ? Nous allons du moins tenter de répondre à ces différentes questions lors de cette émission. Mais bien plus encore, que recouvre le terme de celtes ? Celui-ci est-il historique ? Ces peuples se dénommaient-ils sous ce nom ou alors sous d'autres gaulois, britons ou encore différents vocables suivant les différents secteurs. Nous allons donc tenter d'explorer le mystère des celtes. Que veut dire ce terme ? Que regroupe-t-il ? S'agit-il d'une civilisation partageant une langue, une culture et des us et coutumes en commun ou alors inversement, s'agit-il de différents peuples partageant un substrat ou un héritage commun que l'on nomme celtes dans leur globalité ? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! La civilisation et la culture celtique a régné sur une grande partie de l'Europe avant la conquête romaine. Nous connaissons tous l'épisode de la guerre des Gaules où César affronte Vercingétorix à Alésia. Cet événement marque la fin de la domination des celtes et la romanisation de l'Europe. Cependant, la culture des celtes va perdurer quelque temps et va même fusionner avec la culture romaine dans certains cas. On parle alors des gallo-romains pour le cas de la France actuelle. Au 19 et 20e siècle, un romantisme celtique s'est forgé principalement en Irlande, Écosse, Pays de Galles, Bretagne, au Portugal et en Galice. On y dresse un portrait utopique mélangeant légendes arthuriennes et mythologies celtiques. Mais qu'en est-il de la réalité ? Aujourd'hui, nous allons remonter le temps afin de rechercher l'origine des celtes, leur histoire et leur culture, une autre sache qui n'est pas sans difficulté tant les éléments sont éparses voire contradictoires sur le sujet. Il ne s'agit pas de tout rejeter en bloc, mais de retracer la réalité chronologique et culturelle de cette civilisation. Comment les celtes se percevaient eux-mêmes et comment les auteurs contemporains les voyaient ? Quelles sont les sources textuelles et les vestiges archéologiques de cette culture ? Les celtes forment-ils une civilisation au sens grec du terme ou s'agit-il d'une culture commune pour des peuples divers ? Quelle est leur religion et qu'en est-il du mode de vie des anciens celtes ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre afin de quitter la vision romantique des celtes pour lui préférer la réalité historique qui est encore plus fascinante. La première difficulté lorsque l'on étudie la civilisation des celtes, c'est l'absence de sources. Car voyez-vous, les celtes, du moins sous ce vocable générique, ne nous ont pas livré de sources textuelles. De ce fait, il nous faut nous appuyer sur les sources des auteurs qui les ont côtoyés, à savoir les grecs et les romains. Cependant cela pose un problème. Dans le cas des sources grecques, eh bien ces derniers n'avaient pas une connaissance parfaite de la géographie du monde celtique. De ce fait, ils ont principalement parlé des celtes qu'ils ont rencontrés et notamment dans le cas de Massalia ou Marseille avec les Phocéens, des navigateurs grecs qui ont fondé la cité, et ils sont donc entrés en contact avec les celtes du sud de la France. Néanmoins, pour leurs hypothèses concernant le reste du monde celtique, cela doit être pris avec une certaine réserve. Dans le cas des sources romaines, le sujet est encore plus délicat, car certains textes, et notamment la guerre des Gaules de Jules César, est un texte qui est biaisé, puisque parti pris. Car je vous rappelle qu'à cette époque, les Gaulois, les celtes de France, étaient en guerre contre Rome. De ce fait, on ne peut pas croire tous les éléments que nous donne Jules César. Néanmoins, il y a une certaine abondance de sources grecques et romaines qui nous permettent de recouper des informations, et notamment avec les autres matières, les données archéologiques, les vestiges de la civilisation des celtes, mais également la linguistique et également l'anthropologie. Et c'est avec ces différents outils que nous allons tenter de répondre à la première question. D'où viennent les celtes ? Voici déjà une première question qui pose des difficultés. Pour y répondre, il faut déjà savoir depuis quand on parle de celtes. L'archéologie nous montre que les celtes, au sens génétique, sont des indo-européens issus des grandes migrations, de la culture des champs d'urnes au bronze moyen, soit entre 1350 et 1150 avant notre ère. Bien sûr, à ce stade, on ne parle pas de celtes, mais de populations pré-celtiques, et cette culture prend naissance dans l'Europe centrale, elle-même issue des vagues successives de migration indo-européenne de la culture de Yamna dans les temps plus anciens. Les peuples pré-celtiques sont donc dus au mélange des populations endogènes de l'Europe et de la migration des peuples des steppes plus à l'est sur une échelle de temps relativement longue. Dans l'imaginaire populaire, il y a encore une centaine d'années, on pensait encore que les celtes étaient les édificateurs des mégalithes, mais cela n'est pas le cas. Ce style de construction s'arrête bien avant que l'on parle des peuples celtes. Le mégalithisme s'étend globalement entre 5000 ans et 1500 ans avant J.-C. Or à cette époque, les celtes et même les proto-celtes n'existent pas encore. La théorie la plus classique sur leur origine considère que le début de la culture proto-celtique commence avec la civilisation de Hallstatt dans l'Europe centrale, soit entre 1200 et 500 avant J.-C. Bien sûr, la culture de Hallstatt possède plusieurs phases d'évolution et ce sur une longue période temporelle. On y observe les rites d'incinération des corps et l'établissement de fortifications et ce jusqu'à 900 avant J.-C. C'est la construction des premiers opidums puis l'essor progressif de la métallurgie du fer et des grandes épées à partir de 800 avant J.-C. Les rites funéraires évoluent avec l'essor de l'inhumation dans des tombes, ce qui nous offre de nombreux éléments d'études car les défunts étaient enterrés avec leurs possessions et de nombreux objets d'ornements. Néanmoins à ce stade, la culture de Hallstatt reste encore très proche des cultures des peuples cavaliers comme les cimériens, les thraces ou encore les sites plus à l'est. D'où le terme de proto-celtes. Pour faire un bilan de la situation au 7e siècle avant J.-C. dans les autres régions du futur monde celtique, nous avons d'autres peuples, les Iber en Espagne, les Ligures au nord de l'Italie et en Provence, les traces dans les Balkans et d'autres peuples aux noms variables en France. Depuis la Suisse et l'Autriche, la culture de Hallstatt se répand progressivement, soit par le phénomène de migration mais aussi par la diffusion du style ou l'acculturation avec les peuples voisins. C'est à cette époque que les Grecs et plus précisément les Phocéens entrent en contact avec les populations du sud de la France. C'est la fondation de Massalia, actuelle Marseille, et d'Arles par les Phocéens vers 600 avant J.-C. mais également d'Empurias en Espagne vers 575 avant J.-C. sur les terres ibériques. Les Cétrusques quant à eux font l'Atara en Languedoc en 523 avant J.-C. Les historiens comme Troc Pompée qui transpose les récits d'époque Phocéenne ne parlent pas de Celtes dans le secteur, mais du peuple Ligures à l'est de Marseille et plus précisément des Segobridge et quant à l'Espagne, il s'agit des Ibères. A aucun moment on ne parle de Celtes. Les navigateurs Phocéens établissent un commerce avec les populations que l'on nomme proto-celtiques, les Ligures ainsi qu'avec les autres peuples de Hallstatt par la voie du Rhône comme circuit commercial. Les peuples locaux sont demandeurs de vin, d'huile d'olive et de céramique grecque et étrusque, ce qui engendre un véritable phénomène d'acculturation dans le sud de la France. Le commerce entre les Grecs et les peuples de Hallstatt se fait par les intermédiaires provençaux. La plupart des historiens considèrent que le berceau du monde celte se trouve en Europe centrale puis se diffuse par le double phénomène de migration et d'acculturation dans la Gaule puis en Italie formant le peuple Celto-Ligures et en Espagne sous le nom de Celtibère. Cela pourrait traduire le mariage entre les cultures Ibériques et Ligures avec les sorts celtiques. Cela se produit sensiblement vers 500 à 450 avant J.-C. et on ne parle alors plus de la civilisation de Hallstatt mais de la culture de l'Athènes et c'est à partir de là que l'on parlera de civilisation des Celtes. L'espace d'influence géographique à ce stade comprend sous les noms actuels la Suisse, l'Autriche, la France, la Belgique, le nord de l'Italie, une partie de l'Espagne et du Portugal et de l'Allemagne mais également la Grande-Bretagne et l'Irlande puis elle va s'étendre sur l'Europe de l'Est jusqu'à la mer Noire en Roumanie et Bulgarie et même en Asie mineure au IIIe siècle avant J.-C. Le schéma peut sembler simple, nous aurions les vagues de migration indo-européenne, les pré-celtes puis le développement d'une culture proto-celtique avec Hallstatt en Europe centrale et pour finir avec l'évolution de la culture de l'Athènes qui prend aussi le nom de culture celtique à proprement parler. De là, les auteurs grecs et romains vont employer le terme keltoi pour tout cet espace géographique sans distinction particulière. Mais voilà, il y a un problème sur le terme de celte lui-même et donc sur leur origine. La première occurrence historique du mot celte nous vient d'Ecathée de Millet en 517 avant J.-C. et ce dernier parle des keltoi, un peuple qui vivait dans le sud de la France actuelle à côté des Ligures du nord de l'Italie et de Provence et plus tard Troc Pompée quant à lui nous parle bien des Ligures et des Segobridge qui seront par la suite considérés comme un peuple celte par les auteurs modernes mais le terme celte existe pourtant bien à ce stade et semble définir un autre peuple voisin plus à l'ouest. Au 5ème siècle Hérodote place les celtes au nord des Pyrénées et il semble donc que dans les premiers temps le terme celtique n'était pas générique mais ne concerne que la zone géographique du sud-ouest de la France du moins d'après l'archéologue Jean-Louis Bruno. Vous commencez à comprendre la difficulté, le terme celte est bel et bien historique, on trouve plusieurs occurrences et qu'Athée de Millet et Hérodote les mentionnent du moins parlent d'un peuple qui vivrait dans le sud-ouest de la France et plus précisément entre les Pyrénées et la Loi. Donc nous avons bien un peuple qui se fait appeler lui-même les celtes mais par la suite d'autres auteurs et notamment les romains vont utiliser d'autres vocables pour parler de ces différents peuples. Ils vont parler des Galis ou des Gaulois pour la Gaule mais également pour le nord de l'Italie avec la Gaule Cisalpine que nous allons voir par la suite donc Gaulois ou les Galis qui veut dire Lecoq et qui est un terme péjoratif mais attention les Gaulois ne se sont jamais appelés les Gaulois eux-mêmes. Ensuite les Romains utilisent d'autres vocables pour les différents secteurs, ils vont parler des Germains au delà du Rhin qu'ils n'associent pas avec les Gaulois, parlent donc de deux peuples différents, ils parlent également des Ligures ou encore d'autres vocables suivant les différents secteurs comme les Ibères pour l'Espagne. En réalité c'est un auteur grec du nom d'Euphore qui va commettre une erreur historique en faisant une simplification. Il place la Grèce au centre du monde avec Athènes ou Delphes au cœur et place au nord les peuples cites, au sud les peuples éthiopiens, à l'est les peuples indiens et à l'ouest les peuples celtes mais il utilise le terme celtes pour définir tout un tas de peuples différents entre eux associant les Gaulois, les Germains, les Galates et tout un tas de noms. De ce fait les auteurs suivants vont corriger cette erreur notamment Posidonios et Strabon en utilisant les bons vocables pour définir chaque peuple. Donc que peut-on dire à ce stade ? Si l'on utilise le terme celte dans sa globalité pour définir un peuple ayant une culture sensiblement commune c'est à dire la culture de l'Athènes et bien au sein de cette culture de l'Athènes il y a différents peuples et notamment parmi eux on va citer les Gaulois, on va citer bien que ce soit un néologiste les Celto-Ligures pour le cas de l'Italie du Nord, on va citer les Celtibères pour le cas de l'Espagne, on parlera des Britons, des Gaëls, des Scots pour les îles de la Grande-Bretagne et on utilisera par exemple les Galates pour parler des Celtes qui vont aller en Europe orientale mais également s'installer en Asie mineure. Donc comprenez que les Galates, les Gaulois, les Britons sont des peuples différents mais appartenant tous à la culture de l'Athènes que aujourd'hui on va nommer plus génériquement sous le nom de culture celtique. Et maintenant nous allons pouvoir observer les différents aspects culturels de cet espace géographique et plus tard nous présenterons les différences entre ces différents peuples qui forment le monde celtique dans sa globalité. Bien que vous l'aurez compris ce terme est erroné puisque les celtes sont seulement un des peuples qui vit dans cet espace géographique mais le nom a été utilisé pour définir cet ensemble et nous verrons pourquoi par la suite. La culture de l'Athènes commence à partir de 500 avant Jésus-Christ. Les maisons étaient faites principalement de bois et de chaume qui donnera le terme de chaumière. En général elles ne disposent que d'une seule pièce pour la famille avec plusieurs espaces pour la cuisine et le sommet. Elles possèdent également un foyer pour le feu afin de se chauffer durant l'hiver. Les maisons de la culture de l'Athènes n'était malheureusement pas durable dans le temps et les vestiges sont rares. Les villages étaient entourés de palissades et prenaient le nom d'Hopidum lorsqu'ils étaient lourdement fortifiés sur une colline. La société celtique était de type tripartite. Tout d'abord la noblesse ou la caste des guerriers, ensuite le clergé ou les druides qui assuraient le sacerdoce et pour finir le peuple qui travaillait. Ce système tripartite se retrouve dans la culture germanique et slave mais également dans la société médiévale européenne avec les Pellatores, ceux qui combattent, les Oratores, ceux qui prient, et les Laboratores, ceux qui travaillent. Dans la culture de l'Athènes ou le monde celtique si vous préférez, le pouvoir était assuré par le Reg qui donnera le mot roi en association avec le druide. Si le Reg n'assurait pas correctement sa fonction ou échouait à la guerre, il était fréquent qu'il soit sacrifié. Le monde celte possède donc une forme de pouvoir monarchique, cependant chaque clan possède son roi et il n'existe pas de pouvoir central, si ce n'est les collèges druidiques dont nous parlerons en dernière partie. Au cours du temps, certains clans celtiques abandonneront la monarchie pour des systèmes de type républicain, en imitation de Rome. Ce sera notamment le cas des arvernes au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. La société est alors dirigée par une sorte de conseil des anciens, un peu comme un sénat. Du côté des femmes, la situation semble plutôt avantageuse dans la culture celtique en comparaison des grecs et des romains. Les femmes sont libres de divorcer ou de posséder leurs propres activités et même d'obtenir certaines responsabilités, voire même de devenir chef de clan. L'histoire de la reine Boudicca en Grande-Bretagne en est un bel exemple. L'art de la guerre était au cœur du système de l'Athènes. Les celtes étaient les précurseurs en armement, leurs épées longues en fer étaient réputées et ils seront les inventeurs de la côte de main. Les celtes avaient une réputation d'excellence dans le domaine de la guerre et seront largement sollicités en tant que mercenaires par les étrusques, les cartaginois, les macédoniens et même par les romains. Leurs tactiques militaires restaient relativement simples, composées de charges frontales en hurlant afin de terrifier leurs adversaires. La lâcheté au combat était un péché absolu dans le monde celtique. Au niveau de la vie courante, l'agriculture tient la première place avec la culture du blé, de l'orge et du millet. On notera l'absence de ville d'importance, ce qui pose les bases d'une vie principalement rurale concentrée autour de l'élevage des bovins, des moutons et des porcs. Les chevaux quant à eux étaient des animaux sacrés, symbole du statut social. Ils étaient parfois enterrés avec les défunts dans les sépultures. Le culte du cheval est sans nul doute un vestige des ancêtres indo-européens et des peuples cavaliers des steppes. La boisson principale des celtes sera la servoise ou la bière. Ils seront d'ailleurs les inventeurs du tonneau pour le transport et la conservation. Chaque famille brassait sa propre servoise dans le foyer. Le commerce du monde celtique voire proto-celtique avec la méditerranée commence à partir de l'implantation phocéenne et étrusque dans le sud de la France et l'Espagne. La Gaule deviendra la plaque tournante du commerce avec le bassin méditerranéen. Ce dernier point explique aussi la grande part d'influences grecques précoces dans le monde celtes de Provence et du Languedoc. Car les grecs ne s'aventurent pas dans les terres et ce sont les locaux qui servent d'intermédiaire pour faire du commerce avec les clans celtiques plus au nord. Cette influence grecque dans le sud de la France se retrouve particulièrement dans les mythes et sur certains aspects artistiques. Les celtes sont des exportateurs de fer et d'étain et même d'armes mais également du sel en quantité et de laine et de lin. Au niveau des importations les celtes se fournissent en vin en très grande quantité mais également en huile d'olive et en verre. La culture celte semble séduite par l'art grecque et étrusque au vu des importations de poterie et autres objets de luxe du monde méditerranéen. Les celtes vont d'ailleurs copier le système monétaire des grecs puis romains à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ afin de faciliter les échanges et progressivement ils frappent leurs propres monnaies et l'utilisent dans leurs propres circuits régionaux. L'art celtique n'est pas en reste, de nombreux objets seront retrouvés dans les tombes ce qui nous permet d'avoir une vue plus complète des croyances et des méthodes de travail de ce peuple. Il existe de larges disparités régionales dans le domaine artistique, le sud de la Gaule étant très marqué par l'influence gréco-étrusque alors que le nord est marqué par les influences germaniques. Cependant on observe un substrat commun au niveau des représentations divines et l'absence de travail de la pierre dans la statuaire, outre de rares exceptions. La représentation des celtes dans la bande dessinée Astérix ne ressemble en rien à la culture celtique qui se veut plutôt raffinée, pas de minirs chez les celtes et pas plus de grands banquets avec l'abondance de sangliers. Il est vrai que la chasse était une activité courante mais la consommation de sangliers reste relativement rare. En revanche pour le vin et la bière cela n'est pas un mythe. Les déambulations du chef de clan sur son bouclier dans la bande dessinée n'appartiennent pas plus à la culture celtique mais aux traditions germaniques qui viendront plusieurs siècles plus tard. Autre point d'intérêt, il est dit fréquemment que les celtes n'écrivaient pas. Cela n'est pas totalement vrai. Si la population celtique dans sa globalité ne maîtrise pas l'art de l'écriture, ce n'est pas le cas des druides qui écrivent le grec et le latin. La question serait plutôt de savoir si les celtes disposaient d'un système d'écriture propre. Certaines régions du monde celtique semblent avoir possédé l'usage des runes entre le 4e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce système était lui-même dérivé de l'écriture étrusque et cela ne semble pas surprenant au vu de la position géographique du monde celtique que ces derniers aient disposé des runes avant les peuples germains qui n'étaient pas en contact direct avec les étrusques. Pour les ogames, un autre système d'écriture que l'on trouve principalement en Irlande, les plus anciennes inscriptions datent du 4e siècle de notre ère. Cependant, certains éléments laissent à penser que ce système date du 1er siècle avant notre ère bien que cela reste hypothétique. Dans tous les cas, seuls les druides avaient accès aux sciences de l'écriture dans les systèmes locaux ou exogènes. Profitons de cet interlude pour sortir de cet cliché qui existe sur la culture celtique et plus précisément sur la culture gaulois. Ils sont fréquemment appelés des barbares. Mais qu'est-ce que cela voulait dire au niveau de l'antiquité ? Et bien barbare chez les grecs c'est celui qui ne parle pas grec. Or de ce fait, les celtes n'étant pas hélénisés ou du moins pas encore à cette époque, ils étaient appelés barbares mais comme l'était tout autre peuple qui ne parlait pas grec ou qui n'avait pas subi l'influence de la culture grecque. Et plus tard, les romains reprendront ce type d'expression pour parler de ceux qui ne sont pas hélénisés ou du moins qui ne parlent pas latin. Néanmoins, les celtes ne seront pas une civilisation inférieure à la culture gréco-romaine. Ils ont d'autres aspects culturels, ils ont eu d'autres inventions notamment le tonneau mais ils ont été également précurseurs dans l'omène de l'armement. Et de plus, les celtes n'ont pas attendu les romains pour développer leur propre système de calendrier mais également pour créer des systèmes de routes ou du moins de voies commerciales. De ce fait, les celtes avaient simplement une culture différente des grecs et des romains. Appuyons quelques instants aussi sur la particularité du sud de la Gaule. Le sud de la Gaule, c'est à dire l'endroit d'origine où on parle du terme celte, a été quant à lui rapidement hélénisé. Les grecs qui sont entrés en contact à Massalia avec ce territoire dit celtique ont rapidement eu une influence sur ce territoire, il y a eu des échanges culturels. De ce fait, il est naturel que les celtes ou du moins les gaulois du sud de la France actuelle se soient rapidement convertis, si l'on peut dire, à la culture grecque et aient adoptés différents aspects culturels propres au monde hélénistique ce qui sera notamment perceptible au niveau de la religion. Autre chose, la celtisation, le phénomène d'acculturation du monde celtique. Souvent, on présente les celtes avec un berceau d'origine comme ayant conquis un vaste territoire mais cela n'est pas spécifiquement exact. En réalité, nous sommes plus dans un phénomène d'acculturation où ce qu'on pourrait appeler le modèle celtique, le modèle de la culture de l'Athènes va se dupliquer dans les peuples voisins et donc Essémé, si l'on peut dire, et ces nouveaux peuples par acculturation vont adopter les traits culturels de la civilisation de l'Athènes, ce que nous de nos jours nous appelons la culture celtique. Nous savons que le monde celtique se divise en de nombreuses tribus. Il ne s'agit pas d'une civilisation unique mais plutôt d'une confédération de peuples qui partagent une culture commune avec certains traits caractéristiques communs au niveau de la religion, de l'art de la guerre et des us et coutumes. Mais l'identification d'un monde celtique unifié est une chimère. Il existe de profondes différences suivant les zones. Les Gaëles ou les Celtes d'Irlande ne sont pas les mêmes que les Galates d'Asie mineure. Alors faisons une cartographie du monde dit celtique et de ces différences sachant qu'ils appartiennent tous sur le plan historique à la culture de l'Athènes. Pour commencer la Gaule se divise en cinq parties du moins dans la vision de César dans la guerre des Gaules mais qui repose sensiblement sur des répartitions historiques et culturelles plus anciennes. Pour commencer la Belgique au nord où l'on trouve divers groupes environ 25 comme les Catulsogi et les Belavatsi. Toutes ces tribus semblent parler une langue proto-germanique. D'ailleurs il est probable que la population ne soit pas uniquement celte telle qu'on l'entend mais également germanique. Au sud-ouest nous avons la Gaule aquitaine comprenant six factions dont les plus connues sont les Arvernes et les Pictons. Leurs langues ne sont pas identiques aux belges puisqu'ils parlent une langue proto-basque bien que certains peuples frontaliers parlent la langue dit celtique. Ensuite la Gaule dite celtique, au centre, va de la Bretagne à la Suisse et elle est composée d'une quarantaine de peuples. César leur donne le nom générique de Gaulois et leur langue est celtique du moins telle qu'on l'entend aujourd'hui. On y trouve notamment les Vénètes en Bretagne ou encore les Carnutes dans la Beauce. Au sud des Alpes en Italie nous trouvons la Gaule Cisalpine possédant une quinzaine de groupes notamment les Ligons et les Sénomans. Au niveau des langues cela semble être du Celte et du Ligure traduisant la fusion entre les anciennes et les nouvelles populations. Pour finir avec les Gaule nous avons la Narbonnaise qui est très différente due à son contact précoce avec les Grecs et son intégration rapide dans le monde romain. Avant la romanisation les populations avaient déjà effectué le syncrétisme entre la culture de l'Athènes et la culture grecque. On y trouve environ une vingtaine de peuples et notamment les Volques et les Sardones. Ces deux derniers territoires, la Gaule Cisalpine et la Narbonnaise seront conquis par Rome bien avant les autres parties de la Gaule et seront de ce fait romanisés bien en amont. Plus à l'est, en Suisse, nous trouvons les Helvètes qui se découpent en quatre groupes puis en Germanie deux autres groupes celtiques, les Rouraques et les Ubiens. Notons quand même que la culture est à cheval entre traditions celtes et germaniques. Dans l'est de l'Europe on trouve une vingtaine de tribus de type celtique et à noter que certains peuples vont migrer de l'occident vers l'orient et inversement à certaines époques, notamment les Volques. Dans le sud de l'Europe occidentale, la péninsule ibérique comprend une vingtaine de factions sous le nom global de Celtibère, bien qu'il existe encore de profondes différences suivant les groupes et notamment au niveau des langues. Notons aussi que certaines parties de l'Ibérie étaient fortement marquées par l'influence phénicienne et cartaginoise précédente, ce qui donne successivement des aspects particuliers des celtes de la péninsule ibérique par rapport à ceux de la Gaule. Hors du continent, la Grande-Bretagne et l'Irlande comprenaient une soixantaine de groupes, répartis elles-mêmes en trois secteurs bien définis, les Bretons, les Scotts en Écosse et les Gaëls en Irlande ou Ibernia. Les trois secteurs ne parlent pas la même langue et ne forment pas un ensemble unifié de la même façon que pour les Gaules. Hors d'Europe, certains peuples celtes migreront par la mer noire et s'implanteront en Thrace puis en Asie mineure sous le nom générique de Galate, mais qui se décompose également en trois groupes, les Tectosages, les Tolistobogiens et les Trocnes. Tentons d'y voir un petit peu plus clair avec ces différents espaces géographiques. Tout d'abord commençons avec l'Espagne. Et bien en Espagne, on parle de Celtibère. Moralité, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de populations ibériques des locaux qui ont adopté progressivement la culture de l'Athènes. Il est tout à fait possible qu'il y ait eu des migrations de certains peuples dits celtiques en Espagne. Néanmoins, c'est surtout un phénomène d'acculturation. Ce sont bien des ibères qui ont adopté le modèle de la culture de l'Athènes. Prenons maintenant le cas des îles britanniques. Et bien dans les îles britanniques, c'est un groupe de Gaulois à l'origine et plus précisément des Belges qui ont migré progressivement sur les îles du Royaume-Uni, formant les Britons, les Scots et les Gaëls. Dans le cas de l'Europe de l'Est et également donc de l'Asie mineure, avec les Galates, et bien ce sont des peuples originaires de Gaules et notamment les Volketectes aux Sages qui vont migrer pour le coup en Europe orientale puis en Europe de l'Est, conquérir des territoires et s'installer définitivement en Asie mineure sous le terme de Galates. Donc Galates est un terme qui regroupe plusieurs tribus d'origine gauloise. Mais revenons à ce terme de Gaulois car rappelons-nous que les habitants de la Gaule ne se nomment pas eux-mêmes les Gaulois. Le terme Galie qui veut dire Coq a été inventé par les Romains, un terme encore une fois je vous le rappelle péjoratif. Ces Gaulois eux-mêmes se définissent sous d'autres termes notamment les Volketectes aux Sages, les Piturges, les Arvernes, les Edouins et etc. Donc l'identité propre des Arvernes n'est pas tout à fait la même que celle des Edouins, même s'ils sont deux peuples qui partagent les éléments de la culture de l'Athènes. Donc vous commencez à comprendre le schéma global de cet environnement géographique immense de la culture de l'Athènes mais qui se décompose avec tout un tas de peuples différents. C'est comme si l'on allait en Asie mineure par exemple et qu'on parlait de la Cappadoce, de l'Aphrigie, de l'Alidie. Ils partagent tous sensiblement la culture heynistique néanmoins ce sont des peuples différents. Analysons maintenant la chronologie du monde celtique. Plus précisément nous allons d'abord parler de la diffusion de la culture de l'Athènes à partir de 500 avant Jésus-Christ puis nous terminerons avec la romanisation progressive du monde celtique entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. D'après la théorie la plus répandue le berceau se place globalement en Suisse actuelle puis se diffuse par migration et surtout par acculturation des peuples frontaliers qui adoptent ou intègrent des nouveaux modes d'artisanat et certains très culturels. Au 5e siècle avant Jésus-Christ c'est la diffusion en Gaule et en Italie du nord et le phénomène se poursuit rapidement en Grande-Bretagne à l'ouest et sur l'espace germanique à l'est mais également au sud sur la péninsule ibérique. Au début du 4e siècle avant Jésus-Christ les celtes colonisent une partie de l'Italie face aux étrusques puis progressent dans la plaine du Pau. C'est à cette période que Brénus de la tribu des Sénons va affronter les romains à la bataille d'Alia en 390 avant Jésus-Christ. Ils remportent la victoire et attaquent la ville de Rome qui sera mise à 5. Cela aboutit à la formation de la Gaule Cisalpine et cela marque l'entrée des celtes sur la scène internationale. Ils seront dès lors régulièrement sollicités en tant que mercenaires pour leur qualité au combat. Il n'est d'ailleurs pas rare que des factions celtiques se retrouvent dans les camps opposés lors des conflits. Syracuse et Carthage les emploient dans leur guerre méditerranéenne mais également jusqu'en Grèce. Le tyran de Syracuse, Dénis, sollicite les celtes entre 379 et 368 avant Jésus-Christ pour combattre les Béotiens. C'est à partir de là que la littérature des auteurs grecs change à leur sujet. Les celtes, historiques d'Hérodote ou Décathée de Millet, étaient considérés comme un peuple de haute qualité très perméable à la culture hélémistique. Mais les auteurs suivants les désignent comme des guerriers avides de violence et sans aucune forme de peur, ce qui n'était pas forcément une critique à cette époque. Du côté de l'Italie, l'ascension celtique se poursuit dans la Compagnie et dans l'Apulie. Les Romains forment une alliance avec les peuples de l'Italie du sud pour stopper leur progression au milieu du IVe siècle avant notre ère. En Europe centrale, l'extension se poursuit au-delà du Danube et s'implante en Europe de l'Est, notamment en Roumanie, Slovaquie et Hongrie. On en trouvera même certains en tant que mercenaires pour Alexandre le Grand. En 310 avant Jésus-Christ, les populations celtes conquièrent l'Illyrie puis celle autour de la Bulgarie, mais ils échouent dans leurs expéditions en traces. Malgré cela, rien ne semble pouvoir arrêter l'extension celtique. Cependant, au début du IIIe siècle avant notre ère, la situation change en Italie. Les Romains, ayant pacifié le sud de la péninsule italienne, tournent leur regard au nord et c'est au cours d'une longue guerre qu'ils prendront le contrôle du territoire étrusque puis repousseront les celtes dans le nord de la péninsule. Malgré ce revers, l'âge d'or des celtes n'était pas encore passé. Une grande expédition est lancée en 280 avant Jésus-Christ vers la Macédoine et la Trace, forte de 85 000 combattants en partant de l'Europe centrale. La raison de cette migration guerrière est probablement due à l'opportunité qu'offre la fragilité du monde hélénistique suite à la guerre des Diadocs qui se dispute l'héritage d'Alexandre le Grand. L'armée des celtes remporte plusieurs victoires militaires et parvient jusqu'au coeur religieux du monde grec, la cité de Delphes qui est mise à sac. La résistance des grecs parvient néanmoins à les repousser et le chef d'expédition celte, Brenos, se suicide après sa défaite. Une partie de l'armée reprend la route de l'occident et c'est notamment le cas des volques tectosages qui s'implantent dans le sud de la France et auraient rapporté le trésor de Delphes d'après la légende. Une autre partie de l'armée celtique cherche à asseoir sa position en Macédoine mais se verra repousser à la bataille de l'Isimachéa en 277 avant Jésus-Christ. Une partie de l'armée se regroupe et s'installe dans la région de confluence entre le Danube et la Salve formant une nouvelle tribu celtique dans les Balkans sous le nom de Scordic. Une autre partie importante des hommes commandé par Léonorios ne se fixe pas et continue sa marche vers les territoires Thrace. Ils arrivent devant les portes de Byzance avec Comontorios qui succède au chef précédent comme commandant et établit le royaume de Tilis en Bulgarie actuelle en 277 avant Jésus-Christ. Ce royaume éphémère sera reconquis par les Thrace en 212 avant Jésus-Christ. Une partie des celtes qui se sont installés sur ce territoire passent au service du roi de Bithynie en Asie mineure en tant que mercenaires et s'y établissent. Ils en profitent pour se tailler un royaume par la conquête mais le roi Antiochus Ier de l'Empire Solocide s'oppose à eux et stoppe leur progression à la taille dite des éléphants en 269 avant Jésus-Christ. Les celtes restent néanmoins sur ce territoire qui prendra le nom de Galatie après que le roi de l'Empire Solocide leur accorde l'autorisation de rester sur ce territoire et d'y former un royaume. On parlera alors des celtes sous le nom de Galates. A ce stade les celtes sont considérés et à juste titre comme l'un des meilleurs peuples guerriers du bassin méditerranéen. Ils sont sollicités par le pharaon d'Egypte ou encore par le roi de Macédoine. Mais les celtes ne forment pas un empire unifié et ils se battent fréquemment entre eux. Bien que les sources textuelles sur le sujet restent fragmentaires, de nombreux éléments archéologiques attestent de ces conflits. En 221 avant Jésus-Christ, les cartaginois commandés par Hannibal s'emparent d'une bonne part de la péninsule ibérique face au Celtibère. Et à la même période en Italie, les romains sont bien décidés à repousser les celtes de la péninsule italienne. Lors de la deuxième guerre punique, l'armée cartaginoise emploie des mercenaires celtes mais affronte aussi des celtes transalpins. Après la victoire romaine contre Carthage, ce sont les romains qui prennent contrôle de la péninsule ibérique mais également de la Gaule Cisalpine qui devient une province romaine en 200 avant Jésus-Christ. Les populations y sont romanisées malgré de nombreuses révoltes et principalement sur la péninsule ibérique. L'âge d'or des celtes se termine là où commence l'ascension romaine. Ces derniers soumettent les celtes d'Ilyrie entre 176 et 166 avant Jésus-Christ puis c'est le tour des Galates ou des celtes d'Asie mineure qui sont soumis en 165 avant Jésus-Christ. Les romains conquièrent ensuite la Gaule Narbonnaise entre 120 et 101 avant Jésus-Christ et le territoire était déjà largement hélénisé et la romanisation se fit relativement naturellement. Les celtes d'Aquitaine et de la Gaule celtique ont maintenant une frontière commune avec Rome ce qui aboutit à des échanges plus importants mais également à une certaine influence de la culture romaine sur différents clans notamment les arvernes qui abandonnent le système monarchique pour un modèle républicain. Les celtes doivent également faire face à la poussée germanique au nord-est des Gaule et notamment à la bataille de Maguette au Brigas en 63 avant Jésus-Christ qui est une défaite celtique. C'est ensuite les événements de la guerre des Gaules entre 58 et 52 avant Jésus-Christ où César fait la conquête des Gaules aquitaines, celtiques et belges. Il ne s'agit pas d'une guerre entre la nation celte face à la nation romaine mais bien de multiples conflits entre certains clans celtes contre les armées romaines. Certains clans sont les ennemis des romains alors que d'autres sont ses alliés. Vers la fin du conflit Vercingectorix tente de créer l'union des Gaules et donc de toutes les tribus celtiques. Malgré quelques succès cela ne renversera pas la situation et César impose la domination romaine sur les trois Gaules qui n'étaient pas encore romaines. Nous étudierons plus spécifiquement cette histoire lors d'une vidéo dédiée. Les romains continuent leur extension puisqu'ils conquièrent successivement les territoires celtiques du Danube puis de la Grande Bretagne au premier siècle de notre ère. En Suisse ce sont les germains qui imposent leur domination. Seules l'Ecosse et l'Irlande restent des territoires purement celtiques, les autres seront romanisés ou germanisés pour une partie de l'Europe centrale et c'est ainsi que l'on parle de gallo-romains ou de brito-romains. La culture celtique se dissout progressivement dans la culture romaine mais laisse des traces importantes qui seront encore perceptibles à l'époque médiévale. S'il est bien un domaine où les celtes auront forte réputation c'est dans le domaine de la guerre. On va retrouver des soldats gaulois puisque c'est le terme d'époque que l'on va à Carthage par exemple il n'était pas rare, du moins d'après les historiens de l'époque, qu'on entende les bruits des gaulois sur la place du marché qui faisait du commerce avec les Carthaginois. De ce fait les gaulois étaient bel et bien une civilisation qui interagissait avec tous les autres peuples de la Méditerranée. Un épisode de la deuxième guerre punique qui oppose Carthage et Rome marque d'ailleurs la diplomatie celtique. Certains celtes du territoire de la Gaule vont s'allier avec Hannibal pour combattre les romains mais inversement les romains voyant la menace vont faire des alliances ou des traités de paix avec les deux plus puissants peuples gaulois de cette époque à savoir les Arvernes et les Hédouins qui se trouvent en Gaule. Une sorte de traité de non agression qui fait que ces peuples Hédouins et Arvernes n'ont pas rejoint l'armée cartaginoise pour s'opposer à Rome. Si cela avait été le cas nul doute que les forces d'Hannibal auraient sans nul doute pu renverser la balance et conquérir toute la péninsule italienne. Revenons quelques instants sur la grande expédition militaire des Gaulois jusqu'à l'Asie mineure pour former le peuple galate. Et bien nous sommes bien face à une expédition militaire dont ont participé notamment la tribu des volques tectossages. Ceux-là sont originaires de la région du sud-ouest de la France de la région de Toulouse ou Tolossa et vont partir pour conquérir de nouveaux territoires. Plus tard ces volques tectossages vont reprendre le chemin de la mère patrie, revenir dans leur cité d'origine et vont, d'après la légende, y rapporter le trésor de Delphes. Mais revenons un petit peu sur le phénomène de celtisation qu'a provoqué cette invasion. On voit certains territoires de l'Europe de l'est mais également de l'Asie mineure qui vont devenir des territoires dits celtiques mais à l'origine il n'y avait que 85 000 combattants donc cela n'est pas suffisant pour transformer le territoire en un nouveau peuple celtique si l'on peut dire. Nous sommes bien face au phénomène d'acculturation, il y a une migration qui a apporté de nouveaux traits culturels, de nouveaux aspects de la vie courante et éventuellement une installation de certains peuples mais qui restent minoritaires. C'est donc le modèle celtique qui s'est diffusé bien plus qu'une migration de population. Néanmoins les Galates d'Asie mineure sont de ce fait bel et bien des gaulois et le terme celte n'est toujours pas adapté, c'est encore une fois la diffusion de la culture de l'Athènes. Mais maintenant finissons avec le dernier grand sujet auquel nous allons tenter de répondre à savoir la religion de ce monde celtique. Au niveau des croyances les celtes dans leur globalité sont des polythéistes avec un panthéon particulièrement développé comprenant plus de 400 divinités. Cependant il n'existe pas une homogénéité parfaite et certaines déités possèdent des spécificités locales suivant les différents territoires. On observe néanmoins un schéma global de type indo-européen avec une triade de divinités principales quasi unanimes. Nous pouvons noter le Dagda, le dieu druide qui représente le sacerdoce, Ogbe, le dieu de l'éloquence et de l'art de la magie qui est aussi le dieu de la guerre et pour finir Lug, le dieu des arts et de la lumière qui a laissé son nom dans de nombreuses villes notamment Lyon sous le nom ancien de Loubdounou. On trouve ensuite des myriades de déités que les romains ont tenté, à tort ou à raison, de rapprocher de leur propre divinité. Ainsi pour en citer quelques-unes, en Irlande nous avons Nuada, le dieu druide, Goibnu, le dieu forgeron ou encore Morigan la terrible déesse de la guerre. En Gaule nous avons Kernunos, le dieu de la fertilité, Epona, la déesse des chevaux, Taranis, un dieu de l'orage ou encore le célèbre Teutathès dont les fonctions restent assez obscures mais qui semblent être un dieu protecteur du clan. Au pays de Galles nous avons Arwin, le dieu de l'autre monde, Kérilwen, la dame de la magie ou encore Riannon, la grande reine. Dans les Pyrénées, le substrat celtique est très inspiré par les mythes grecques et c'est ainsi que nous y retrouvons la présence d'Héraclès dans la légende de Pyrène, mais encore de Bélissama, la rayonnante et d'Abelio, l'Apollon pyrénien. L'absence de sources écrites de première main ne facilite pas l'interprétation, nous devons étudier les sources externes grecques et romaines puis les comparer au substrat archéologique afin d'y déceler une cohérence. Les celtes ou du moins leurs héritiers nous livrent néanmoins plusieurs sources textuelles mais bien plus récentes comme les Mabinodjian pour les mythes gallois et les textes de la mythologie irlandaise, les Bors, Gabala et Rennes où les récits d'invasion de l'Irlande. Cependant ils ne seront écrits que pendant la période médiévale et après la christianisation. On peut également noter la subsistance des traditions dans les cultures populaires et notamment la matière de Bretagne qui participera à la gestation du mythe arthurien. Le cœur religieux du monde celte repose sur les druides qui privilégient la transmission orale plutôt que le texte figé, ce qui malheureusement a engendré une immense perte au niveau des connaissances sur la tradition celtique. Dans les premiers temps, les celtes ne disposaient pas de sanctuaires religieux. Les cérémonies des druides étaient effectuées en pleine nature. Cependant à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, des sanctuaires commencent à apparaître et pour l'exemple nous pouvons noter le sanctuaire de Ribemont sur Ancre. La caste des druides assure les fonctions religieuses mais également politiques. A noter que les deux aspects n'étaient pas dissociés pendant la période antique. Les druides eux-mêmes se subdivisent en trois catégories à proprement parler. La première, les druides, sont les maîtres du sacerdoce. Ils s'occupent de l'aspect magique mais également de la justice et de la politique ainsi que des sciences dans leur ensemble allant des mathématiques à l'astronomie et de la médecine. Ils s'occupent aussi des cérémonies religieuses et des sacrifices. César dans ses textes nous dit que l'apprentissage pour devenir druide durait 20 ans. En deuxième catégorie nous trouvons les bardes qui sont les poètes ou les chanteurs de la tradition, un peu de la même façon que les troubadours du moyen-âge. Pour finir, les vâtes sont les devins qui s'occupent également de la médecine. C'est la seule catégorie où l'on peut attester sur le plan historique de la présence des femmes. Les druides seront à l'origine de plusieurs révoltes celtiques dans le monde celto-romain et seront pourchassés sous le règne de Tibère. Cependant ils s'attirent également les foudres des populations anciennement celtiques après la romanisation à cause de la méthode des druides de transmission qui n'offrait pas la culture aux gens du commun. Les croyances des celtes reposent sur un schéma cosmogonique s'articulant autour du cycle des saisons. Les fêtes principales étaient au nombre de quatre et les deux plus importantes étaient la Samin dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre et la Belteyn au 1er mai. Les deux autres de moindre importance avaient lieu le 1er ou le 2 février, la Imbolc, et le 31 juillet ou le 1er août, la Lugnasad. La roue des fêtes celtiques nous est connue principalement grâce au calendrier de Coligny, un artefact exceptionnel de calcul du temps qui marque les dates de cérémonie rituelle à exécuter dans l'année. Dans la pensée des celtes il existe un autre monde, le Cid dans la langue irlandaise, qui est la résidence des dieux ou des héros. Seuls les druides pouvaient y accéder ou entrer en contact avec ce monde lors des célébrations de Belteyn ou de la Samin. Le mythe de l'île d'Avalon dans les légendes arthuriennes est probablement inspiré du Cid, sachant que ce dernier prend également des noms différents suivant les régions du monde celtique. Ils auraient cru à la réincarnation d'après César, cependant cela n'est pas attesté par les autres sources. Ce qui est sûr en revanche c'est qu'ils croyaient à l'immortalité de l'âme. Cela explique d'ailleurs peut-être leur ardeur au combat, la mort ne représentant pas la fin du voyage et seuls les héros pouvaient accéder au Cid ou le pays des dieux. Ce qui fait que la lâcheté est très mal vue au combat, il valait mieux mourir dans l'héroïsme, ce qui permettait d'accéder au monde divin. Au niveau des rites, nos connaissances sont tout aussi fragmentaires. Nous savons juste que les cérémonies avaient lieu dans des grottes, parfois près des sources ou sur des montagnes et plus tard dans des sanctuaires. La pratique du sacrifice parfois humain y est attestée. Bien que cela n'est pas une pratique courante, souvent il s'agissait d'ennemis capturés au combat qui étaient décapités lors des célébrations. Les celtes faisaient collection des têtes de leurs ennemis comme des trophées. Il y avait également des sacrifices internes au clan, notamment si le chef avait failli à sa mission. Il existe beaucoup d'autres pratiques cérémoniales pour les bénédictions, malédictions ou autres rites de divination. La récolte du gui assurée par les taurides procédait également à un schéma rituel. Au niveau de l'organisation religieuse, il ne semble pas y avoir eu une administration centrale mais plutôt des collèges druidiques dans différents espaces territoriaux. Les druides s'y réunissaient périodiquement pour discuter de religion, de philosophie mais également de politique. Cela permettait aussi de gérer les conflits entre les clans et d'assurer la cohésion entre les différents territoires. Les druides formaient un véritable ordre au sein de la société celtique mais ils étaient aussi les gardiens de la tradition et donc du modèle de la civilisation celtique. Que peut-on ajouter sur ces énigmatiques personnages et quand apparaissent-ils ? Et bien cela est impossible à savoir avec exactitude. Ce que l'on peut hypothétiser à ce stade, c'est que le druide est une évolution du chamane indo-européen qui a pris sa forme actuelle de druide dans la société celtique et plus précisément dans la société gauloise. Car là est le cœur de l'énigme. Le berceau du monde appelé faussement celtique, c'est la Gaule et cet espace gaulois, ces populations, sous tout un tas de vocables différents les noms de tribus vont migrer et acculturer les peuples voisins progressivement et notamment le cas des îles britanniques. Donc cela pose une autre question, pourquoi aujourd'hui on place le cœur du monde celtique en Irlande, Écosse, Pays de Galles ou encore la Petite Bretagne ou l'Armorique ? Et bien cela est très simple mais s'explique par l'idéologie qui a été véhiculée à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, notamment par un personnage bien qu'il y en est de nombreux d'autres mais qui s'appelle James Macpherson. Ce dernier a présenté que ces différents territoires étaient le cœur de l'héritage celtique qui avait su maintenir la tradition. Mais il ne faut pas oublier que ces territoires nommés, l'Irlande, l'Écosse et les autres, ne sont pas le cœur du monde celtique d'origine. C'est bel et bien des peuples gaulois et plus précisément des belges qui ont colonisé ces différents territoires ou du moins qui les ont acculturés. Cela de ce fait pose une question, pourquoi si l'on accepte cette idée, on pourrait dire que l'Irlande, l'Écosse, le pays de Galles sont des territoires gaulois qui ont donc l'héritage de la civilisation gauloise ? Mais le problème c'est que lorsque ces concepts ont été inventés, il était inimaginable dans ce monde anglo-saxon que l'on puisse se référer à un héritage français, donc gaulois. Et de ce fait, on a exhumé un vieux terme chez l'écrivain de l'Antiquité, Effort, avec ce terme générique de celte. Voilà pourquoi on a inventé le terme de civilisation celtique à défaut d'utiliser le véritable terme qui aurait été civilisation gauloise des Gallies ou éventuellement civilisation des Galates. Vous me direz, cela n'a après tout aucune importance, c'est une question de nom et je suis bien d'accord avec vous, c'est simplement mon amour pour la précision historique qui m'amène à vous à vous proposer ces explications historiques. Alors du coup, est-ce que l'Irlande, l'Écosse, le pays de Galles, la Cornouaille ou encore la Galice en Ibérie ont réellement maintenu plus exactement cet ancien héritage celtique ? Et bien en réalité pas tellement. Cela aussi est en grande partie une mystification car la plupart des éléments que l'on voit dans les traditions dites celtiques, la musique, la danse, les costumes vestimentaires et tout un tas d'autres choses, n'appartiennent pas à la culture celtique d'origine. Ce sont la plupart du temps des inventions du XVII ou du XVIIIe siècle. Prenons par exemple le kilt écossais dans les Highlands, et bien ce dernier a été inventé en 1730 mais ne se réfère à aucun élément historique attestant de son existence. Attendons-nous aussi quelques instants sur le néodrudisme, ces tentatives qui sont également nées au tout début du XVIIIe siècle et qui ont pour but d'exhumer l'ancienne religion des celtes et de la remettre au goût du jour. Et bien le principal inventeur de cette doctrine s'appelle John Tolland, un Irlandais, et ce dernier en imitant la création des loges de franc-maçonnerie de cette même époque a tenté de dupliquer ce système mais avec la religion celtique au cœur. Le problème en réalité c'est qu'étant donné qu'il n'existe aucune source directe des croyances et des pratiques rituelles des celtes sauf éventuellement les données archéologiques mais qui n'apparaîtront qu'au XXe siècle, et bien John Tolland s'est principalement basé sur la pensée de Spinoza, un penseur qui a écrit quelques temps plus tôt avec l'idée du panthéisme tout en mettant en avant ce romantisme celte et notamment en le liant à la culture des mégalithes. C'est notamment pour cette raison que pendant plus de 150 ans les gens ont cru que les celtes étaient les classificateurs des mégalithes alors qu'en réalité il y a plusieurs millénaires d'écart entre la fondation des mégalithes et l'apparition de la culture celtique ou en réalité la culture de l'Athènes. C'est là la principale difficulté de l'étude sur la culture celtique, tout ce romantisme qui a été imposé sur cette civilisation de l'antiquité. Comme le disait Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, les celtes c'est un sac magique duquel on peut sortir à peu près tout et n'importe quoi d'une chose et son contraire. La réalité historique des celtes est en réalité bien plus fascinante. Nous avons affaire à un peuple, plus précisément une culture, non pas un empire celtique, mais bien une culture qui a régné sur une grande partie de l'Europe pendant la période antique. En réalité encore une fois ce n'est pas un empire, ce n'est pas une civilisation unique mais bien plusieurs peuples qui avaient des aspects culturels communs, des éléments religieux communs mais qui s'établissaient en tout un tas de tribus différentes et qui ont interagi avec les autres grands peuples de la Méditerranée et notamment des grecs. Les celtes n'ont pas laissé beaucoup de sources écrites, la plupart des éléments textuels sont bien ultérieurs à une époque où la christianisation avait déjà largement conquis l'Europe occidentale. Néanmoins les données archéologiques, ce que les auteurs greco-romains nous ont dit des celtes, nous offre l'illustration d'une brillante civilisation de l'antiquité qui a dominé l'Europe pendant la période de l'âge du fer. Dans tous les cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, pensez à la partager, la commenter et la liker et pensez à me dire ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui le souhaitent je vous place une bibliographie afin de poursuivre votre investigation. Je ne vous cache pas que j'ai eu énormément de difficultés à organiser cette vidéo afin de la rendre précise et d'essayer de toucher tous les aspects de l'histoire réelle des celtes durant l'antiquité. Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez également me soutenir sur tipeee, un site de financement participatif qui me permet de continuer mon activité et en échange cela vous donne accès aux académias, des vidéos plus longues, plus techniques où l'on peut rentrer dans le détail de tous ces différents sujets. Et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets historiques, archéologiques et mythologiques sur la chaîne arcana les mystères du monde, à très bientôt.